Octonautes, tout le monde à son poste ! Barnacle, Quasile, Pesso ! Explorer ! Secourir ! Protéger ! Octonautes ! Les Octonautes et la méduse à Crinière de Lion C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien. Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Oh, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Ça mérite un petit câlin. Aouh ! Tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses. J'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégée. Après tout, tu es une méduse à Crinière de Lion. Tu es fait comme ça. Oh, tu as raison. C'est comme ça que je me protège moi et mes amis. Si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillons. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant ? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le stas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav ? C'est parti ! Génial ! J'adore faire ça ! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Oh, Léo ! C'est chaud ! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le stas. Maintenant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Capitaine, répondez ! Qui y a-t-il, Zwick ? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème ? Eh bien, je dirais que c'est... que c'est un problème tentaculaire. Léo ! J'aimerais bien avoir un autocollant. Il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Quoi ? Quoi ? Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Nav ! Verrouille le sas ! Oh ! Oh ! Oh ! Que s'est-il passé ? Je suis désolée, l'ami, tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule Mais, ne te fais pas de soucis Nous allons te libérer et te ramener dans l'océan Oh, mais, et tous mes amis, ces petits poissons sont en danger sans moi Je dois sortir tout de suite Léo, arrête, tu risques de te blesser Pesso a raison Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite Nave ! Il ne risque rien, les piqûres ne font que le chatouiller Ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nave ? C'est pas grave Léo, je te donne ma parole d'octonautes que nous allons te sortir de là Pesso, déclenche l'octo-alerte Octonautes, nagez jusqu'au QG Et enfilez vos combinaisons anti-piqures Octonautes, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo Léo est coincé dans la turbine Et envahit l'octo-capsule Je comprends, des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons Oh non, 07 ! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger Nous devons agir et vite Notre mission est de démêler les tentacules de Léo Mais aussi de protéger les poissons Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique Le professeur a raison Je préfère protéger ces poissons Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes même Ha 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 ! Je crache de l'encre D'accord professeur, mais surtout, soyez prudent Comptez sur moi Capitaine Pesso, ici c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages Est-ce que tu as des conseils ? Tout est dans la nageoire Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire ? Eh bien, serre-toi de tes pattes Excuse Léo Et c'est encore Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi Ça alors, par les pirates de cette mer, c'est amusant à faire À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud A-cha-ou-ya Eh, Twig ? Hum, vous peuvent bien être ou ces poissons ? Bonjour ! Non ! Ne reste pas là, le poulpe, c'est notre déjeuner Ah, et nous sommes affamés Je me présente, je suis un poulpe Dumbo Et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs Sinon quoi ? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous Ha ! Tu n'es pas une méduse à grinière de lion Tes tentacules ne piquent pas Maintenant, fiche le camp Hum, je vous aurais prévenu Ha ha ! Allez les amis, partons ici Ils sont là, attrapez-les Bien, capitaine, à votre entour A-cha-ou-ya Octonautes, nous avons entièrement dégagé l'UQG Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'auto-capsule A-cha-ou-ya A-cha-ou-ya Professeur, comment vous en sortez-vous ? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par les roussettes Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre Ils ont vraiment besoin de l'eau Et vite ! Bien reçu Twig, au rapport s'il te plaît Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé Ainsi que les octochutes et les aires de travail Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale Je n'ai jamais rien vu de s'y emmêler Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe Non, capitaine, c'est trop compliqué Nous serions trop nombreux Je vais y aller tout seul Besson, alors comment ça se passe ? Quand vais-je pouvoir partir ? Il nous reste encore une dernière manipulation Et c'est la plus importante Nav, je vais te demander de sortir Tu vas y arriver, Besson Léo, tu seras bientôt libéré Ça va te chatouiller Eh oui, prépare-toi à rire Capitaine, les tentacules sont démêlées Excellent travail, Besson Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer Twig ? Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti Tu rentres chez toi, Léo Merci, Besson Au secours ! Oh non ! Je vais prendre la relève, Besson Ouf, il était temps que tu arrives Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlées Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé Je crois que cette fois, Besson, j'ai mérité mon autocollant Oh, s'il te plaît, Besson, j'peux en avoir un aussi Moi aussi ! S'il te plaît ! Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada